Chers auditeurs, bonjour. Je suis Alice Tanyeto-Nana, originaire du Cameroun, résident en France depuis plus de 25 ans. Je suis auteure de deux ouvrages depuis peu et un troisième en cours d'édition qui paraîtra au mois de juin. La première parution date du 23 décembre 2019 intitulée Une victoire à l'arraché, trajectoire d'une immigrée, parue aux éditions et coéditions, roman en 138 pages. Cet ouvrage qui retrace le parcours d'une femme immigrée, le mien, riche en rebondissements, par semé d'anecdotes, par-dessus tout me procure des émotions diverses et variées que je considère comme catalyseurs. Ce livre a été pour moi une exutoire, une psychothérapie pour me permettre de faire table rase des difficultés et des jalons posés. Mon récit est sans filtre pour coller au plus près à la réalité. Le but étant de donner une tonalité aux situations vécues, mais surtout de donner du courage aux jeunes générations qui ne croient plus à leur potentiel, sachant que rien n'est acquis d'emblée. Mon deuxième ouvrage intitulé Ailleurs, femmes de distinction, la force herculéenne, paraîtra moins d'un an plus tard, en date du 30 septembre 2020, aux éditions Lisse Édition, roman en 118 pages. Dans cet ouvrage, je rends hommage à ma grand-mère, l'héroïne africaine, qui a marqué son époque par la hargne et la force or du commun qui la caractérisait. Marie et quatre fois dans la même famille, femme orchestre, c'était une guérisseuse, une accoucheuse, une visionnaire et un avant-gardiste en matière d'écologie. J'aborde fièrement son charisme, son courage, son inspiration. Je vous ai ainsi présenté un bref résumé de mes ouvrages. Vous pouvez, le cas échéant, vous le procurer chez Cameroun Livre ou par Internet en format numérique. Si vous souhaitez avoir un contact physique, je vous invite à vous rapprocher du Café Kalara, dont le promoteur est Ondua Kalara, que je tiens à remercier en passant pour son courage et le travail entrepris dans le cadre de la promotion du livre. Projet innovant qui a le mérite d'être soutenu par les mécènes, les hommes et responsables culturels. Je vous remercie en vous disant à bientôt. Au revoir.